Je n'étais pas revenu dans cette ville depuis ces mois de 1975 où la révolution avait fait de Lisbonne le centre du monde. Trapeaux rouges flottant au vent, manifestations, murs couverts de fresques à la gloire des partis politiques, la révolution ressemblait à ce que j'avais imaginé. De ce temps passé, il ne reste presque rien. La révolution des œillets semble lointaine. Le Portugal ne fait plus la une des journaux. Après 48 ans de fascisme, 48 ans de silence, il y avait eu l'explosion éphémère de la parole. Les mots d'unité, de liberté, de construction d'une société plus juste retrouvaient tout leur sens. Mots d'amour de toute révolution, usés mais toujours neufs comme tous les mots d'amour. Comme pour conjurer le destin, pour affirmer qu'une révolution socialiste était toujours possible, le peuple portugais reprenait le slogan de l'unité populaire chilienne qui avait disparu dans le sang un an plus tôt. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. C'est ce que criaient ces femmes. Mais l'archive n'a conservé que l'image, la bande-son a disparu et avec elle, la réalité que recouvraient ces mots de lutte et d'espoir. Dans les campagnes, dans les chantiers navals de l'Alisnav comme dans les plus petites usines, les travailleurs constituaient des conseils ouvriers, se réappropriaient les terres et les moyens de production et prenaient le contrôle des entreprises. Dans les villes, les comités d'habitants occupaient des logements pour les familles pauvres. Tout avait commencé le 25 avril. Le 25 avril 1974. Peu après minuit, sur les ondes de la radio, une chanson interdite avait donné le signal du soulèvement pour les capitaines du mouvement des forces armées, le MFA. Ce jour-là, le journal Républica titre « Les forces armées ont pris le pouvoir ». Au bas de cette première page, on peut lire « Ce journal n'a été soumis à aucune commission de censure ». Ce journal n'a été soumis à la population de Cousins, Sous-titrage ST' 501